Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en Signe. Je vous retrouve avec plaisir pour vous présenter de nouvelles informations régionales. Les reportages que vous allez voir ont été récemment diffusés dans les différents journaux de France 3. Nous les avons remontées et adaptées en langue des signes pour les rendre accessibles à tous. Ce mois-ci notamment, nous irons à Saint-Nazaire voir comment des femmes adeptes du tricot se sont mobilisées pour le Téléthon. Nous vous présenterons un champion spécialiste de roller descente originaire de Nancy. Mais tout de suite, nous revenons sur la publication du rapport Sauvé. C'est une enquête sur la pédophilie qui a été menée au sein de l'Église catholique de France. Bon visionnage. Après deux ans et demi d'enquête, le rapport sur les abus sexuels commis dans l'Église catholique vient d'être publié. Il est accablant. Les chiffres sont stupéfiants. Depuis 1950, 330 000 jeunes ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Ces actes ont été commis par plus de 3 200 prêtres ou personnes travaillant pour l'Église. Avec ce rapport, c'est la première fois qu'en France on évoque publiquement ce tabou et que l'on reconnaît la souffrance des personnes qui ont témoigné. Pour les victimes, le fait que ce rapport existe, c'est une première forme de reconnaissance de la réalité des actes. On ne va pas réparer les vies gâchées, on ne va pas réparer un divorce, on ne va pas réparer un cancer, etc. N'empêche qu'être reconnu comme victime à sa juste valeur, à sa juste mesure, ça peut quand même aider beaucoup les victimes à repartir dans la vie. L'Église catholique va maintenant devoir indemniser les victimes et surtout repenser son mode de fonctionnement. A ce jour, elle ne remet pas en question le célibat obligatoire des prêtres. En Moselle, des couturières bénévoles fabriquent des coussins en forme de cœur. Ils sont destinés à soulager les femmes atteintes d'un cancer du sein qui viennent de subir une opération. Ça se place comme ça. Comme ça, le coussin, le bras n'est pas en contact avec le haut du corps. Et ça apaise la douleur. C'est un médecin américain qui a mis au point la forme de ce coussin pour permettre aux femmes ayant subi une ablation du sein de trouver un peu de confort. Les coussins confectionnés par cette association sont gratuitement distribués aux hôpitaux de Metz et de Strasbourg. Depuis plus de deux ans, en atelier, chez elles ou dans leur maison de retraite, un millier de femmes tricotent bénévolement des rectangles de laine pour créer une écharpe géante en faveur du Téléthon. Il y a quelques jours, 9588 pièces de laine tricotées dans toute la France ont été assemblées et déployées sur le pont de Saint-Nazaire sur plus de 3 kilomètres. Ce défi vise à récolter 45 000 euros pour lutter contre les maladies rares. Après le Téléthon, l'écharpe sera partagée en 400 couvertures. Elles seront données à des associations caritatives. Le tailleuet, c'est l'outil indispensable quand on construit sa maison avec des murs en paille. Ce mode de construction séduit de plus en plus de propriétaires. Facile à mettre en oeuvre, la paille a de nombreux avantages et s'avère être un produit de base totalement écologique. On est sur un produit local, maximum de 50 kilomètres du terrain. Pas de problème de pénurie, contrairement en ce moment avec toutes les problématiques de matériaux manufacturés. Donc ça, c'est des gros atouts sur le matériau boîte de paille. Sans compter que la paille est un formidable isolant. Stéphanie vit dans cette maison depuis 11 ans. Vue de l'extérieur, elle ressemble à n'importe quelle autre. Mais cette maison en paille est beaucoup moins gourmande en énergie. En termes de chauffage, on consomme à peu près 150 euros par an. Donc pour un niveau de confort très satisfaisant, plus de 20 degrés à peu près tout le temps. Même l'été. C'est-à-dire que l'été, l'intérêt, c'est qu'au-delà de l'économie, on a un confort aussi quand on a des canicules à 40 degrés. Nous, ça ne dépasse pas 24 dans la maison. Aujourd'hui en France, on compte 5000 bâtiments construits en paille. De plus en plus de départements ou de mairies s'intéressent à ce type de construction. La paille fait même l'objet d'un plan de soutien de l'Europe, car elle peut contribuer à atteindre la neutralité carbone dans le secteur du bâtiment. En Charente-Maritime, les facteurs portent désormais des masques transparents afin de permettre aux personnes sourdes de lire sur leurs lèvres. Ils sont aussi initiés au vocabulaire de base de la langue des signes afin de fluidifier leurs relations avec leurs clients sourds. Je ne peux pas leur enseigner tout le vocabulaire de la langue des signes, donc on va apprendre le vocabulaire de base. Bonjour, merci, il faut signer. Une trentaine de professionnels est ainsi initiée à la LSF. Cette expérience menée dans la région de Poitiers reste cependant unique en France. Sur ses patins, sa vitesse dépasse parfois les 100 km heure. Sylvain Baer est l'un des spécialistes mondiaux de roller de descente. Ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est l'adrénaline, l'ivresse que lui procure chaque descente. Mais si Sylvain n'a pas froid aux yeux, il n'est pas qu'à ce coup. Depuis 10 ans, à chaque entraînement, il travaille pour parfaire ses freinages. C'est comme au ski, on commence par apprendre à freiner avant tout. Donc une fois qu'on connaît son freinage, qu'on maîtrise son freinage, tout devient beaucoup plus facile. On aborde les pentes ou même ne serait-ce que juste la balade en ville avec vachement moins d'appréhension. Donc c'est la base et c'est pour ça que c'est ce qu'on va travailler presque le plus en descente. Sylvain a déjà remporté 5 médailles en championnat du monde, dont une en or. Son prochain objectif, ce sont les Roller Games 2022 qui se dérouleront en Argentine. Ce personnage a été inventé par le dessinateur belge Gelluc en 1983. Depuis 38 ans, le chat confie en bande dessinée ses réflexions philosophiques et livre son regard sur l'absurdité du quotidien. Un humour décalé et tendre qui lui vaut un sacré succès. Aujourd'hui, il quitte l'univers de la BD et expose ses célèbres rondeurs dans les rues de Caen. On aime bien, et puis là on retrouve bien son humour. Ça valait le coup de se déplacer pour voir ça. On retrouve le chat tel qu'il est dans ses bandes dessinées et c'est vraiment génial. Je trouve que c'est intéressant de voir en trois dimensions des œuvres qui sont d'habitude en deux dimensions sur le papier. Une vingtaine de sculptures est exposée dans différents lieux de la ville. Pour les découvrir, il faut mettre ses pas dans les empreintes de pâtes. Ses statues de bronze sont à voir jusqu'en mars 2022. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle est disponible en version sous-titrée sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Je vous rappelle aussi que notre lexique d'initiation à la langue des signes est lui aussi visible sur Internet. Nous avons préparé une séquence contenant les mots de base de la langue des signes comme bonjour, ça va, bon appétit. Alors n'hésitez pas à le partager avec les entendants de votre entourage. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, ici sur France Info. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada